bonjour à toutes et à tous merci de m'en joindre pour cette nouvelle vidéo nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du professeur Marc Michel et faire le point ensemble sur l'orientation diagnostique devant une anémie ah c'est bien qu'on en parle tu vois je regardais hier je suis pâle tu trouves pas que je suis pâle ah si je suis pâle l'anémie donc avoir une anémie c'est avoir un taux d'hémoglobine inférieur à une valeur seuil sur l'annumération formule sanguine mais du coup il n'y a pas que ça qui va nous intéresser on pourra la caractériser également grâce au VGM au CCMH et au taux de reticulocyste alors voilà votre patient vous rapporte sa NFS et vous constatez dessus une anémie ben voilà là par exemple j'ai ma prise de sang je le savais je le savais mais elle est normale là ta prise de sang il n'y a pas d'anémie ah ouais t'es sûr je suis pâle là quand même bon donc votre patient lui a une véritable anémie et il va falloir comprendre pourquoi et la clé du diagnostic ça va être le VGM s'il est inférieur à 80 femtolitres on parlera de microcytose s'il est entre 80 et 98 femtolitres c'est normal on parlera de normocytose s'il est à plus de 98 femtolitres on parlera alors de macrocytose et à chacune de ces situations vont correspondre une série d'étiologies premier cas donc celui de l'anémie microcytère dans ce cas il peut y avoir trois types de causes une carence martiale une inflammation ou une thalassémie faudra donc demander le dosage de la féritine et de la crp qui seront les deux examens clés qui vont permettre d'orienter notre enquête éthiologique et souvent leurs résultats donneront une réponse rapide à nos questions si la féritine est très diminuée avec une crp normale c'est une carence martiale si la crp est augmentée avec une féritine souvent aussi augmentée il ya un phénomène inflammatoire si ces deux résultats reviennent normaux et bien il faudra demander une électrophoresse de l'hémoglobine à la recherche d'une thalassémie en cas de carence martiale il faut pas s'arrêter là il faudra évidemment en rechercher la cause et l'interrogatoire sera un moment clé en effet il faudra rechercher des troubles de l'alimentation de l'absorption d'éventuels besoins accrus en fer pourquoi pas un saignement extériorisé mais surtout un éventuel saignement occulte ou encore une ankylostomiase si jamais l'interrogatoire ne permet pas de dégager une cause évidente alors il faudra envisager des explorations complémentaires notamment gastro-intestinales en fonction de l'âge et des facteurs de risque du patient bon alors maintenant qu'on a trouvé pourquoi il ya cette anémie il va s'agir de la soigner dans tous les cas on cherchera à chaque fois que c'est possible à en traiter la cause en cas d'anémie profonde ou mal tolérée et en fonction des comorbidités cardiovasculaires on pourra envisager la transfusion de concentrés érythrocytaires mais de toute façon on ne le fera jamais sur un seul taux d'hémoglobine les indications varient en fonction de l'âge de la tolérance et des comorbidités mais en fait dans la grande majorité des cas un traitement martial substitutif pro sera suffisant 150 à 300 mg jour pendant trois à quatre mois et hop on règle le problème ah oui et si votre patient est sous traitement anticoagulant il faut pas l'arrêter de manière systématique ce sera discuté avec le cardiologue au cas par cas en fonction du rapport bénéfice risque enfin en cas d'urgence relative d'intolérance digestive de malabsorption avérée ou de missy on fera une substitution par voie veineuse uniquement en milieu hospitalier évidemment en hdj par exemple alors voyons maintenant la situation opposée celle de l'anémie macrocytaires cette fois il ya un peu plus de causes possibles comme une hémolise les carences en vitamine b9 ou b12 les dysthyroïdis ou encore les myélodysplaisies et pour démêler tout ça on va cette fois s'appuyer sur le taux de réticulocytes s'il est normal ça veut dire que notre anémie est à régénérative et on fera alors comme bilan de première intention un dosage de la vitamine b12 et des folates intra érythrocytaires de la tsh et on demandera frottis sanguin si tous ces examens reviennent normaux alors on se sera dans un myélogramme et un cariotype si le taux de réticulocytes est élevé supérieur à 120 gigalitres c'est donc on a affaire cette fois à une anémie régénérative il faudra donc demander en première intention un dosage de l'aptoglobine de la lbh et de la bilirubine typiquement l'anémie hémolitique est normaux ou macrocytaires régénérative avec éventuellement des érythroblastes circulant l'aptoglobine est abaissé ou effondré la ldh est augmenté et la bilirubine libre également cliniquement si l'hémolyse est intratissulaire le début sera plutôt sub aigu avec un nictère et une splénomégalie si elle est par contre intra vasculaire le début sera brutal avec un nictère souvent retardé mais surtout des douleurs lombaires une fièvre ou des frissons et des urines foncées alors évidemment il ya toute une démarche diagnostique passionnante concernant l'anémie hémolitique mais comme ça ne nous concerne pas vraiment dans notre pratique de ville je vais pas m'étendre dessus simplement pour ceux que ça intéresse je vais vous la mettre dans la fiche synthèse sachez simplement que dans l'urgence les clés du diagnostic seront l'interrogatoire mais surtout le frottis sanguin à la recherche d'anomalie des globules rouges et le test direct à l'anti globuline l'ancien test de coombs direct qui permettra de faire le tri parmi les autres causes possibles mais là encore ces examens cette fois se feront à l'hôpital alors du coup si on suspecte une amie niéolithique direct aux urgences exactement bon d'accord mais si le vgm est normal alors et bien c'est notre dernière situation possible celle de l'anémie normocitaire et là encore plusieurs étiologies possibles inflammation insuffisance rénale chronique dysthyroïdie ou insuffisance médulaire et donc avant tout il faudra se poser ces trois questions y a-t-il un saignement actif une hémodilution une splénomégalie avec hypersplénisme si la réponse est non alors la clé sera à nouveau le taux de réticulocytes s'il est vraiment bas alors on fera un myelogramme à la recherche d'une éventuelle érythroblastopénie si le taux de réticulocytes est normal on dosera la créatinine inémie la crp la tsh et on fera une électrophoresse des protéines si tous ces résultats revenaient normaux alors là encore on cédera du myelogramme et éventuellement d'un cariotype dernière possibilité si les réticulocytes sont nettement augmentés alors il faudra se poser la question d'un saignement récent qui pourrait expliquer ça si c'est pas le cas il faudra doser la l'adaptoglobine la ldh et la bilirubine pour être sûr de pas passer à côté d'une anémie molytique take home messages en anglais quoi le gars il est international dans le cadre d'une anémie la démarche diagnostique fondée sur le vgm reste la plus pertinente l'anémie par carence martiale ne va pas être banalisée et sa découverte doit conduire systématiquement à un interrogatoire précis à la recherche d'une cause curable la prise en charge d'une anémie comporte donc un traitement symptomatique ferperos agence stimulant l'érythropoïèse transfusion substitution d'éventuelles carences vitaminiques mais dans tous les cas il faut en rechercher et traiter la cause à chaque fois que c'est possible enfin je rappelle que les indications à la transfusion dans le cas d'une anémie aiguë ou chronique dépendent des recommandations mais avant tout du patient lui-même de sa tolérance de ses comorbidités et en tout cas ne doivent jamais reposer sur un taux d'hémoglobine pris isolément merci à toutes et à tous de m'avoir su pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout vous l'aurez trouvé utile comme d'habitude pensez à laisser un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas pensez surtout à vous abonner à la chaîne ici en cliquant là vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet staff5amie.fr ou sur notre page facebook je vous ai laissé dans la description la fiche synthèse pour vous résumer tout ce que je viens de vous dire prenez soin de vous prenez soin de vos patients et on se voit au prochain staff